Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille, alors là, je sais même pas pourquoi je fais le mec choqué, le mec qui est étonné, par tant de talent, hein, je comprends pas, le mec respire le foot, il vit le foot, tu comprends, on dirait que quand les gens ils ont créé le foot, quand le mec il a eu l'idée du foot, Cristiano Ronaldo il était là, d'accord, moi je prends des notes, voilà, donc quand je serai né, je vais faire du sale sur le football, mais c'est pas normal. Comment tu peux être fort comme ça dans une compétition, hein, chaque action que t'as, tu marques, toutes les équipes, ils font des plans, ils font des entraînements, uniquement contre toi, ils organisent toute leur défense pour te contrer, mais toi, t'arrives toujours à trouver la solution, explique-nous qui est ton marabout, qui est ton sorcier, où est-ce que t'as été entraîné, Cristiano Ronaldo, parce que là, nous on comprend plus rien, Villarreal, les mecs ils avaient le ballon pendant pratiquement tout le match, ils voulont laisser 20 minutes, hein, 20 minutes, il a suffi 20 minutes à Cristiano Ronaldo pour sortir toute son équipe du trou, Tu te rends compte ? Ils étaient tous cachés dans le trou, ah, au secours, au secours ! Cristiano Ronaldo, il a pris la lumière, il a dit, suivez-moi ! Il leur a montré la voix, hein, quand il leur a montré la voix, là ça y est, Jadon Sancho, il s'est dit, bon, moi, quand même, on m'a acheté 85 millions, il faut quand même que je commence à marquer des buts, parce que là, on va commencer à dire que, voilà, je suis un traître, je suis parti en Allemagne, je faisais des bons matchs, maintenant que je suis dans mon pays, je fais des vieux matchs ! Tout ça, c'est grâce à Cristiano Ronaldo, est-ce que tu comprends ? Est-ce que tu te rends compte ? Hey ! Est-ce que tu te rends compte de la puissance footballistique, du leadership de ce mec ? Hein ? Non, mais lui, là, s'il est manager de, je ne sais pas, mais lui, là, quand il va devenir entraîneur, ça va être du grand n'importe quoi, hein ! Il va parler à son équipe, ils vont tous devenir des Lionel Messi, d'ailleurs, en parlant de Lionel Messi, vous avez vu son interview qu'il a fait, là, pour un journal ISPN, ou je ne sais plus quoi, un journal espagnol, je ne sais pas, hein ? Vous n'avez pas vu ce qu'il a dit ? Ceux qu'il a annoncé ? Ceux qui disent que, ouais, non, Messi, il est plus fort, bla, 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 regardez ce qu'il arrive à faire, non, 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 vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit, Lionel Messi ? Hein ? Il a dit que, là, Cristiano Ronaldo, il est incroyable. Il a dit que, là, ça y est, il est au-dessus de lui. C'est ce qu'il a affirmé dans l'interview. Il a dit qu'il a eu une facilité à s'adapter qui est incroyable. Le mec, depuis qu'il est arrivé, le premier match qu'il est arrivé, il t'a planté un but, mon gars, il t'a mis un but. Il t'a fait soulever un stade. La Ligue des Champions, chaque match de Ligue des Champions, il répond présent, il marque des buts. Tu comprends ? L'autre, là, il vient juste de marquer contre Nantes. Là, on te parle... Oh, mais Cristiano Ronaldo, non, mais cette compétition, elle n'a plus de secret pour toi. Tu vois, tout ce qui est pression, toi, tu ne sens plus rien. Toi, en mode, ça y est, la Ligue des Champions, pour toi, c'est un match de dimanche sans intérêt, mais entre amis. Parce que quand tu joues contre tes potes, tu as envie de bien faire. Donc, voilà, toi, tu te dis, ouais, voilà, on va jouer contre le frérot, là, mais vas-y, il faut qu'on leur montre. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, là, il leur montre à chaque fois. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Cristiano Ronaldo ? Où vas-tu puiser cette inspiration pour nous marquer des buts ? Hein ? Dans les 20 dernières minutes. Là, normalement, il n'y a personne qui garde son sang-froid. Le but qu'il nous met, il nous met à l'aube. La balle, elle vient comme ça, un petit coup d'œil, boum, il assassine le gardien. Non, mais Cristiano Ronaldo, ayez un peu de pitié. Là, tu as détruit le rêve de Unai Emery, celui qui vient juste de gagner l'Europa League. Et en plus de ça, Manchester United n'a pas réussi à les battre depuis je ne sais pas combien de temps en compétition européenne. Il suffit que toi, tu arrives et boum, 2-0. Les deux buts, ils sont grâce à toi. Parce que là, on peut dire que la passe que tu as faite à Rashford aussi, c'est une passe décisive. Parce que ça le met dans le sens du jeu. Ça le met carrément face au but. Ça le met face au but. C'est lui qui décide de la mettre à Bruno Fernandes. Bruno Fernandes qui la met tout de suite à Jadon Sancho. Et Jadon Sancho, là, il nous a sorti une frappe de « moi aussi, je suis un Anglais ». Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est vrai, j'ai raté le pénalty en finale de Coupe d'Europe. Mais moi, je suis un Anglais aussi. Il a mis une frappe. Lui, il ne rigole pas avec les Espagnols. Lui, il faut voir s'il n'a pas les Espagnols dans sa cave. Merci. Merci. Merci.